Hey, bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir! Ça va être bientôt l'heure du souper, ça fait longtemps que je n'ai pas produit de vidéos. Il y a des périodes comme ça où ça me le dit moins un peu, puis c'est une période de vacances, puis une période où il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, puis même ce que je vais vous montrer ce soir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, on parle la chose, puis naturellement, il n'y a pas de recette pour ça non plus, c'est avec des choses qui sont... il y a quelques affaires qui viennent de mon jardin aussi. Alors, comme je n'ai pas de vermicelle, si je préparez quelque chose, je les taille à peu près en longueur de même. Ça donne quelque chose d'intéressant pour faire une soupe pareille, parce que ce qu'on va faire, ça ressemble un peu comme un genre de minestrone. Bon, alors, ce que ça prend avec ça, un petit peu... Ah, la sauce tomate est ici. En réalité, c'est la sauce tomate avec l'eau à peu près 5 pour 1. De 5 parties d'eau pour une partie de sauce tomate. Parce que la sauce tomate que je fais... Euh... Ouais, ok, ça, ça va être bon. Puis si j'en avais manqué, ça c'est celle que je congèle, des petits contenants de 700 millilitres. Puis comme je... Puis ce que j'ai commencé à faire depuis un an, c'est de... C'est d'en mettre en boîte, c'est d'en mettre en pot, dans des contenants de... C'est des contenants de 500 millilitres, ceux-là. Les contenants de 700 millilitres comme ça, ben là, il faut être à peu près certain qu'on ne manquera pas de courant sur de trop longues périodes, parce que c'est du congelé. Puis, ça coûte moins cher de toute façon. Ça coûte... Autrement dit, ces choses-là coûtent moins cher à préparer, parce que le contenant ne coûte rien. Et puis, après ça, il faut prévoir un coût pour le congélateur, puis le courant pour faire rouler le congélateur. Ceux-là ici, ben là, t'as le coût de la cacane de... Le coût du pot-maçon. Mais après ça, ça coûte plus rien pour l'estorage, parce qu'une fois que c'est monté là-dedans, que c'est stérilisé, ben on n'en parle plus, puis c'est bon pour deux ans. Ou à peu près. On a aussi de belles carottes du jardin. Regardez la taille des carottes. C'est la première... D'habitude, j'ai des carottes à peu près longues. La première année que j'ai fait des carottes sur le terrain, j'avais des petites carottes longues de même. La deuxième année, c'était un petit peu mieux. Puis là, cette année, ben... On est vraiment servi. On va les laver parce qu'ils sont sales encore. On va mettre des carottes là-dedans. Puis des carottes fraîchement sorties du jardin, comme ça, ben je ne me donne même pas la peine d'enlever la plure. Ça va être correct, pareil. Parce que ceux du commerce, souvent, ça a été beaucoup manipulé. Mais ils sont traités avec des solvants pour les garder beaux. Je ne suis pas très chaud à l'idée de mettre la plure avec. Mais celles qui viennent du jardin, un peu comme les petites patates nouvelles, ben... Ça fait bien pareil. Je suis content du résultat de mes carottes. J'en ai encore beaucoup dans le jardin, puis elles sont toutes comme ça. Puis ce qui arrive, c'est que les jardins, les carottes que je récolte, là, je vais les récolter juste avant les gelées. Ça se conserve pratiquement tout l'hiver au frigo, dans des contenants adaptés pour ça. Ça fait des belles carottes. Ça fait que je ne calcule pas les quantités. Je vais à comme ça, là. Ça, ça ne vient pas du jardin, mais... Il était en spécial. J'aime ça toujours mettre un petit peu de verre dans mes choses. Voilà, pour avoir des belles bouchées. Naturellement, j'ai aussi des poivrons du jardin. J'ai des beaux poivrons rouges cette année. Ça fait bien des années que je n'ai pas planté ça. Puis j'apprécie beaucoup d'avoir ça. Regardez-moi les beaux poivrons du jardin. Lui, il a été cueilli il y a une couple de jours. Il était au frigo. Je le ferais comme ça. Il n'y a pas... À voir comment de temps. Parce que c'est bizarre. Ceux que j'achète au supermarché ne se conservent pas tellement longtemps. De quelques jours à une semaine. Deux semaines sur le comptoir. Ça n'a pas l'air à les déranger. Donc, j'imagine que ça fait combien de temps qu'ils les ont en stock avant de les mettre sur les tablettes. On en a déjà mis un peu. Ça, on va mettre ça là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on peut mettre un petit bout de tomate aussi. De toute façon, on est déjà monté à sauce tomate. Ça, c'est des petites tomates italiennes. C'est pas mal les dernières de la saison. Parlant de la saison, quand j'ai eu cette année les plants de tomates, même mes voisins sont tous comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité, leurs plants de tomates ont toutes séchées ou ont toutes un petit peu moisi. Les miens, après que j'ai traité plusieurs fois du bicarbonate de soude, la pourriture a arrêté et les plants ont recommencé à pousser. Je suis assez impressionné par ça. Là, ce qu'on va faire avec ça, on va mettre de l'eau dans ça. Voilà. Et puis, le secret, le secret, parce qu'on s'en va dans, on s'en va dans, on s'en va dans quelque chose qui va être aux fruits de mer. On va mettre beaucoup de sauce poisson. Voilà. Puis là, on va partir. Je n'ai pas besoin de rien mettre d'eau. Parce que c'est le fun d'avoir toutes ces choses-là en stock tout le temps. De la sauce poisson, des vinaigres, du... Comment est-ce qu'ils appellent ça aussi? De la sauce Worst-Astor-Shire. Puis... Qu'est-ce que j'ai à part de ça? Ah, je n'en ai plus. Du... Du piment fort. Parlant de piment fort, j'ai un petit peu de... Ah oui, c'est sûr que une décoction comme ça, ça prend de l'ail. Je n'en ai pas de fraîche, mais... Et puis, un petit peu de... Un petit peu de paprika fumée. Je vais aller chercher juste... Même pas pour avoir du piquant, il faut juste avoir un petit punch de plus. Ça, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que... Ça pique! OK, ça, ça va être bon. Puis, naturellement... Ça prend toujours un petit peu de gras. Parce que quand je fais mes... Quand je fais des soupes... Des choses au bœuf, je vais plutôt mettre du beurre comme gras. Mais quand c'est des choses comme ça, je vais plutôt marcher avec de l'huile d'olive. Donc ça, on laisse ça aller. Puis, ce qui est le fun de ce petit poêle-là, c'est vraiment génial, ça. J'amène ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je reprogramme le poêle pour une dizaine de minutes. Puis, en toute fin de cuisson, je vais mettre la dernière chose qu'il reste à mettre. Alors, comme ça, c'est parti. On se revoit dans quelques minutes le temps que ça parte à bouillir. En attendant, je vais faire du ménage. À plus, l'astuce de ma petite recette aujourd'hui, c'est ça ici, là. J'ai trouvé des pétanques pas chères puis bien ordinaires. Ce n'est pas des grosses pétanques qu'on va cuire. Mais, ce qui est le fun avec ce genre, je fais ça avec le poisson aussi. Une fois que la préparation est cuite, dans les cinq dernières minutes avant que tu t'arrêtais ça, bien là, on en voit... Ah, veux-tu justement, il vient d'arrêter, lui, là. On en voit... On envoie les fruits de mer, puis... Dans cinq minutes, ça va être prêt! Ah, 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 ah! Parce que ça, c'est vraiment pas long à cuire. Le problème du poisson ou des fruits de mer, c'est que si je les mets en début de cuisson, puis qu'ils cuisent 15 minutes dans la casserole, les fruits de mer vont être caoutchouillifiés, ça n'aura pas de bon sens, puis le poisson, il va être... Il va être fibrin, il ne sera même plus mangeable. Donc, en faisant cette opération-là, on va monter un petit peu le... On va repartir l'ébullition. En faisant cette opération-là, bien... Les fruits de mer vont être... Ils vont être cuits dans les cinq prochaines minutes. Alors, je me suis trouvé un bon plat de service. On va vous servir ça dans pas grand de temps. Et voilà. Comme j'avais dit, cinq minutes, c'est cuit. Ils sont parfaits. On va arrêter ça. C'est le seul défaut de cette petite plaque de cuisson-là. Ça fait beaucoup de bruit. Ça aurait peut-être été encore mieux si j'avais fait ma soupe avec du... Avec de la nouille de riz, mais là, ça ne me tentait pas. Une grosse nouille... On est allé avec les grosses nouilles au... Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Mais ça sent tellement bon. Fait que... N'oubliez pas, pour cette recette-là, bien... La sauce poisson. Puis, n'hésitez pas trop fort sur la caractéristique parce que c'est salé beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est encore plus salé que... Je pense que... C'est encore plus salé que de la sauce soya. Bon, bien, c'est ça. On va commencer par égoutter. Ça ressemble à des choses de façon un peu... je ne dirais pas sud-américaine, mais dans le sud des États-Unis, là. Hum! C'est trop par exemple. Hum! Ah, c'est tellement bon! Fait que ça, bien là, ça va être mon souper. C'est une belle, une belle soupe complète. D'accord. c'était ça, la petite recette pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, puis de temps en temps, comme je vous disais, ça arrive que j'ai des... que j'ai des passages à vide. Là, ça en était un, ça a l'air. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada